Malgré la concurrence soviétique, enfin russe, plus particulièrement et américaine. Voilà, alors avant l'ensemble, Pierre, la note 9-10 pour Durand, 9 pour Martin, c'est Durand qui remporte le défi trampoline. Oui, bien, on s'en était bien aperçu déjà à l'image. Emmanuel Durand a présenté un programme extrêmement tenu. Et maintenant, eh bien, pour vous montrer qu'il y a de la variété dans ces défis d'or, c'est uniquement pour faire patienter les deux dernières finalistes qui vont aborder le sol. Nous avons l'ensemble junior de GRS qui s'entraîne à Orléans. Et qui est, ma foi, lui aussi, particulièrement bien placé sur le temps international, c'est Simassu. Et qui vous présente l'exercice qu'ils sont en train de préparer pour les championnats d'Europe de Patras, fin mai. Alors là, la grande qualité d'un ensemble, c'est d'abord la synchronisation parfaite lors de certaines figures. C'est le cas. ... C'est parti ! C'est parti ! Les entraîneurs se sont d'abord penchés sur les silhouettes de ces jeunes filles qui ont 12 ans, 13 ans. Ils ont recherché une certaine ressemblance entre elles. Et puis ensuite, il suffit de les coiffer, de les maquiller pour qu'elles se ressemblent totalement. Programme à 6, durée 2 minutes 25. On retrouve Caroline, Claire, Maëva, Sarah, Stéphanie, Sylvie et Céline. On n'essaie pas de pas rappeler la super performance de l'ensemble senior à Atlanta, 4ème place. Ces jeunes filles, espérons, prendront le même chemin pour nous ramener un podium à un niveau, bien sûr, en-dessus. Ce sera les championnats de rock junior. Mon oreille a un petit peu tiqué parce que je ne suis pas convaincu que la musique, l'accompagnement musical, même s'il est rythmé, soit d'une très grande qualité artistique. Mais c'est un problème personnel, mon cher. Vous savez que je suis très sensible aux musiques qui accompagnent les...